Si vous regardez ce live et que vous ne m'en connaissez pas, bah qu'est-ce que vous foutez là déjà ? Mais vous êtes libre de rester. Je vais juste parler de gens que vous ne connaîtrez sans doute pas. Bienvenue à tous. Si tout s'est passé comme prévu, vous avez reçu l'affiche Everyone is here que j'ai faite il y a à peu près deux mois et aujourd'hui je vais vous en parler un petit peu. C'est en gros un artroi de type poster que j'ai fait qui contient des poses dessinées de la plupart des personnes que j'ai connues dans ma vie et avec qui j'interagis tout le long de la décennie passée. En gros en 2012, quand c'était encore l'époque des goûters d'anniversaire, j'avais décidé de faire juste des petits dessins de style artwork pour chaque personne que j'avais invité. Ça allait pas plus loin que juste un délire que j'avais avec la personne, faire un dessin de la personne ou même un dessin pour la personne en son honneur en gros. Au début c'était assez primitif. Et en fait au fur et à mesure des années, ça a commencé à se complexifier davantage. Et surtout, il y a commencé à avoir de plus en plus d'invités à mes goûters d'anniversaire. Pour vous dire, en 2015, il y a eu 16 invités, donc ça faisait 16 artworks plutôt détaillés à faire. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais déjà décidé de faire un format d'image et une résolution fixe pour chacun des artworks. C'était de la full HD à chaque fois, donc ça a compliqué un petit peu la tâche. En 2016, moi et mes invités, on a grandi, donc on est passé sur le modèle soirée d'anniversaire. Où là, c'était juste des soirées le soir. Et du coup, coïncidence, il s'est mis à y avoir beaucoup plus d'invités, genre on est passé à 22. En fait, à la base, j'étais quand même partie pour faire un artwork pour chacun de mes invités. Donc j'en avais fait genre 2 ou 3. Et je me suis très vite rendu compte que ça allait être trop de travail. Donc en gros, j'avais plusieurs solutions. Soit je faisais des artworks pour personne, soit je faisais des artworks que pour quelques personnes, ce qui n'allait pas être ouf. Soit il fallait que je trouve une autre solution. La solution que j'ai trouvée, c'était tout simplement de faire un seul grand artwork pour tout le monde, avec tous les invités dessus, et rien ne m'empêchait de quand même garder l'optique que pour chaque personne, c'était des dessins en rapport avec les délires et le passé commun avec la personne. A l'époque, j'étais partie sur le thème affiche de film, et c'est comme ça que m'est venue l'idée pour cette première affiche. Et en faisant ça, ça me permettait tout simplement de faire un seul artwork avec tout le monde. Je l'avais imprimé en grand et collé à un mur pour que ça soit en gros un point à l'intérieur de la soirée, on va dire. Et donc j'ai gardé ce système d'artwork global pour tous mes invités en 2017 et en 2018. Et à partir de 2019, comme je n'ai pas fait de soirée d'anniversaire à proprement parler, du coup je n'ai pas fait d'artwork. C'est dommage parce que l'ambiance qu'il y avait à la découverte de l'affiche avec le « Oh, à quoi je vais ressembler sur son dessin, je veux voir » et tout, ça m'avait manqué un peu en fait. Mais comme ça représentait pas mal de travail et que j'avais d'autres préoccupations dans ma vie, bah j'ai mis ça en pause. Sauf qu'en 2018, il y a eu la sortie de Super Smash Bros Ultimate. Sans trop rentrer dans les détails, Smash Ultimate c'est un jeu de combat avec des personnages surtout de Nintendo mais d'autres univers aussi. Et en gros à chaque nouveau jeu Smash Bros, il y a une grosse com autour du jeu en mode « Tiens ils vont annoncer tel perso ! Ah ce perso là ! De tel jeu ! De telle série ! Il va être en tant que combattant sur Smash Bros ! Putain c'est trop bien, je suis trop contente ! J'ai droit de pouvoir le jouer et tout ! » Mais en 2018 avec Smash Ultimate, il y a eu le fameux slogan « Everyone is here ! » Ça veut dire « Tout le monde est là » en anglais. Pour ceux qui savent pas. Et j'aurais ils ont sorti un trailer en mode « Tout le monde est là ! » Et il y a des persos que tout le monde avait oubliés et qu'on n'avait pas revus depuis des années et qui ont rejoint le jeu aujourd'hui en 2018. C'était absolument incroyable. Et du coup Smash Ultimate est sorti à peu près au même moment que quand j'ai commencé à me dire « Tiens faire des artworks avec tous mes invités, tous mes amis, ça me manque ! » Je me suis dit pourquoi je pourrais pas m'inspirer du slogan « Everyone is here ! » pour mon artwork. En gros l'idée de base avec ce trailer, c'était de dire que tous les personnages qui étaient jouables ne seraient-ce qu'une seule fois dans un seul jeu Super Smash Bros par le passé soient de retour et jouables dans Ultimate. Même ceux qui étaient dans les premiers Smash et pas dans les suivants par exemple. Et en gros mon idée pour transposer ça à mes affiches, ça aurait été de dire « Tous mes précédents invités sont, peut-être pas invités, mais présents sur cette affiche. » Ça veut dire que par exemple les gens qui étaient présents sur mon affiche en 2016 et avec qui je suis plus amie depuis soient quand même présents sur cette affiche parce que tout le monde est présent sur cette affiche. Ça signifie avoir à faire des dessins et des poses pour des personnes avec qui je ne m'entends plus ce que j'ai accepté de faire pour cette affiche au final. I mean what could go wrong ? Je le fais surtout pour moi tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire une grosse com là-dessus mais il y a eu pas mal de travail derrière tout ça donc je me suis dit que je pourrais au moins le montrer à des gens qui sont mes amis aujourd'hui parce qu'évidemment qu'ils ont leur place sur cette affiche même si c'est la première fois que je les mets. Donc là ce que je vais faire c'est qu'on va regarder mon affiche et je vais prendre les personnes qu'il y a dessus une par une discuter de la pose que je leur ai faite pour cet artwork et essayer d'expliquer mon choix artistique et personnel voilà sans trop rentrer dans les détails parce que ça regarde pas forcément tout le monde. En gros voilà ça veut juste être un retour artistique sur cette affiche. Avant de commencer je voudrais parler du système de numéros qui est attribué à chacune de ces personnes. C'est encore une fois inspiré de Smash Ultimate. Vous savez dans le trailer il y avait ce délire de le personnage avec un numéro devant et le numéro correspondait à leur ordre d'entrée dans la série Super Smash Bros. Pour transcrire ça à mon affiche j'ai décidé que pareil il y aurait un système de numéros mais qu'il correspond à la date à laquelle ces personnes sont rentrées dans ma vie. Donc en fait plus je les ai connus tard plus leur numéro sera élevé. Voilà comment fonctionne le système de numéros que je vais utiliser et comme dans Smash Bros il y a une sorte de logo qui correspond à la série de jeux d'origine de chacun des combattants. Bah là en fait ce sera l'origine commune que j'ai avec l'invité. C'est à dire par exemple l'école ou le lieu ou le contexte dans lequel j'ai connu la personne en question. Dans lequel j'ai connu pas dans lequel j'ai vécu. Par exemple Virgile on allait à Léonard, à Vanda et à Lyris ensemble mais on s'est rencontré au Roser donc il aura le logo Roser. Une chose aussi c'est ce que je vais présenter les persos en les classant par origine et non par numéro. Voilà je précise pour pas apporter la confusion. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça on va pouvoir commencer. Du coup alors moi je me suis dessinée avec ce vêtement là parce que c'est proche de mon outfit préféré. Et je me suis dessinée avec cette pose et cette expression faciale un petit peu en mode je vais battre la vie. Et en fait c'est la même pose que le rendu de Bowser sur Smash 4 qui est aussi mon main sur Smash Ultimate. Et cette pose c'est un peu le moyen de dire Ouais je suis aussi forte que Bowser donc la vie je peux la battre. parce que évidemment Bowser c'est le perso le plus fort de Smash Ultimate. C'est un peu le mood que j'ai en jouant à Smash et c'est ce que j'ai voulu incarner dans cette pose. Alors pour Guillaume Ansar et pour les poses que je lui ai faites par le passé j'ai toujours tenté des poses extravagantes ou élégantes. Euh... ouais. Et en fait tout simplement pour cette pose ça correspond à quand il est à Lycan. Et du coup il est fier d'être un artiste graphique et c'est pour ça qu'il prend cette pose hyper fière déterminée avec des pinceaux. Alors pour Virgile bah... Chacune de ces poses dans les précédentes affiches représentait la facette de sa personnalité de l'époque qu'il essayait de montrer le plus. Et là du coup en fait sa pose actuelle elle a été décidée en 2019 quand je l'ai croisé par hasard devant la gare et qu'il a dit mot pour mot ouais en fait je suis même pas sûr d'être vivant à la fin de la semaine. Comme c'était l'époque où on avait pas encore fait la paix et où j'avais pas encore digéré nos embrouilles. Plus que j'avais entendu les rumeurs des tout pas bien qu'il avait fait à d'autres personnes. Bah je me suis dit il a du coup lâché beaucoup de ses anciennes valeurs pour qu'il se sente mieux dans sa peau. Et de ce fait c'est quelqu'un qui est affaibli par la vie d'où cette pose avec un genou à terre. Je veux dire sur Gonzague, à part que parmi les gens dont je vais vous parler aujourd'hui c'est le mec envers qui j'ai le plus d'animosité. Mais là n'est pas le sujet. Sa pose en fait c'est tout simplement parce qu'il se prend pour un avocat de la justice pensant que tous les choix qu'il fait sont justes et vont améliorer la situation peu importe ce qui se passe. Alors que évidemment ça va amener tout le contraire. Mais du coup je me suis inspiré de Phoenix Wright qui est lui aussi un avocat et qui prend aussi cette pose là avec un doigt levé en mode OBJECTION ! Je suis la justice ! Écoutez-moi ! Pourquoi Phoenix Wright et pourquoi un avocat ? Tout simplement parce que Gonzague fait des études de droit pour devenir avocat. Je trouve ça vachement incomple quand même. Thibaut ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais la dernière fois qu'on s'est vu bah on a joué à Smash ensemble. Regardez-le là qui fait le gars surpuissant avec sa manette. Faites attention parce qu'il est très fort et du coup comme il manie bien la manette Gamecube c'est avec ça qu'il va apporter le chaos et la victoire. Je pense que si on rejoue ensemble y'a moins que je le démonte cette fois quand même. Blaise son pseudo sur Skype ? Oui je sais ça date. C'était Blaise premier. Donc c'est le roi. C'est vrai que vu ses compétences en informatique et tout, je l'ai toujours vu comme un roi pour être honnête. Et en tant que roi qui s'appelle Blaise, c'est clairement cette pose là qu'il devait avoir. Bah Max en fait, en tout cas dans ma vie, il apparaît, il disparaît. Des fois il revient, des fois il arrête de parler, des fois on perd son contact, je sais pas. Je pense que la seule explication possible c'est qu'il doit passer par des portails interdimensionnels. J'ai réussi à capturer ce moment là mais regardez-le, il a l'air plutôt content. Le paysage que j'ai choisi comme fond, c'est tout simplement l'arrière-plan d'un de ses artworks que j'avais fait avant les premières affiches. Voici Joey. Par le passé, je l'ai rarement fait de pose tout simplement parce qu'il était rarement là. Parce que bah, il était en Guadeloupe notre ami. J'ai fait une exception en 2017 en le mettant tout simplement comme il était à l'époque quoi. Malgré le fait qu'il soit loin, je l'ai quand même mis dans la fiche de l'époque. Sa pose actuelle, elle fait référence à Kirby dans le mode aventure de Smash Ultimate. En gros, au début de l'aventure, tout le monde est capturé et subit une sorte de lavage de cerveau. Sauf Kirby qui arrive à s'enfuir et qui du coup doit sauver tout le monde. Et comme c'est lui qui les a tous sauvés, tout le monde le regarde en mode « Wow, t'es génial, t'es le meilleur, best boy, on t'aime ». Sauf que Joey, il lui suffit juste d'exister pour que ce soit le best boy. Et comme c'est le best boy, il est content, il a des étoiles, voilà. Reste comme tu es, Joey ne change pas. Pour ce qui est de Kozel, j'ai eu beaucoup de mal avec Kozel. J'avais même des poses de côté pour lui qui datent beaucoup parce qu'on est restés amis pendant longtemps. Mais en fait là du coup, j'ai opté pour cette pose là qui est tout simplement dû au fait qu'il veut la paix. Mais il amène tout sauf la paix. Donc en fait, il tient ce logo de la paix derrière son dos en mode « C'est ce que je veux, c'est ce pourquoi je me bats ». Et au final, il a ce visage super hostile et énervé parce que dans les faits, en fait, c'est juste sans sa caméra. Oui, je pense que vous l'avez remarqué, en fait, je suis pas en de bons termes avec tous les gens présents dans cette affiche. Je suis juste là pour parler un petit peu de la pose et de pourquoi j'ai fait les choses comme je les ai faites. Pierre de Bachel, il n'y a pas grand chose à dire sur sa pose. Ses précédents artworks et ses précédentes poses, bah ça venait de nos délires en commun. En revanche, pour la fiche de 2016, j'avais vu sur Snap qu'il avait tiré une balle de flingue parce qu'il s'entraînait à devenir policier, si je dis pas de bêtises. Du coup, je lui ai fait cette pose là comme ça concentrée avec un flingue avec exactement cette expression faciale. Et là, tout simplement, comme il est extrêmement surchargé, j'ai cru entendre quelque part, je sais plus où et quand, qu'il partait à l'armée. Et du coup, il est surchargé avec son matériel d'armée. Bah Adam, sa pose, ça vient de là. Toute première photo que j'ai eu de lui. C'était littéralement cette pose là. Et ensuite, pourquoi il est torse nu, bah je sais pas, vous avez qu'à lui demander. Et puis de toute façon, c'est juste un détail. Pierre Bonboni, bah tout simplement, les délires qu'on avait en commun, c'était sur Minecraft. Donc le voici en étant dieu des éléments principaux de Minecraft. Je trouve ça quand même stylé comme pose perso. J'aime bien comment je l'ai fait. Bah Lucas de Molire, je me suis tout simplement concentrée sur le fait qu'il était gay et qu'il était fier de l'être, voilà. Donc là, il est un peu en mode, ouais, je suis gay, je suis fier de l'être, je suis content, je cours avec le drapeau, je suis heureux, tout ça, tout ça. Pour cette pose là, j'ai pas trop rajouté d'éléments en rapport avec le fait qu'il soit gothique, comme j'avais beaucoup fait l'être dernière fois. Mais en fait, je sais même pas si c'est encore le cas. Je sais même pas à quoi il ressemble en fait maintenant. Bon, ça va sans doute être probablement décevant, mais... Arsène s'appelle Arsène, et dans Smash Bros, c'est un perso qui s'appelle Arsène. Bah donc j'ai fait Arsène en Arsène. Trop smart. Amélie, une de ses passions dans la vie, c'est la photographie. Elle est aussi occasionnellement modèle photo. Donc j'ai essayé de combiner les deux et de lui faire une pose déterminée, assise sur un appareil photo. Elliot aime le skate. M'en demandez pas plus, la dernière fois que je l'ai vu pour de vrai, c'était en 2016. Raphaëlle, franchement, elle faisait super bien de la trottinette, c'était incroyable. Je suis sûre que des gens diront, ouais, c'est normal, c'est pas si stylé que ça. Ouais bah moi je suis impressionnée, ok ? En plus, regardez sa pose, elle est archi-heureuse. Constance, pour moi en fait, en voyant des photos d'elle, il y a deux mots qui me sont restés à l'esprit. Et ces deux mots, c'est cheerful racaille. Ça veut dire en gros, racaille joyeuse. Du coup, elle est genre assise par terre en tailleur avec un hoodie en train de faire dessine wesh 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 wesh. Avec son grand sourire, je l'ai déjà dessiné comme ça par le passé. Je pense que ce dessin est assez représentatif de la personnalité de Constance, même si ça fait très longtemps que je lui ai pas parlé. Euh, Antoine Tran... Ouais, trop débile ce gars. C'est vraiment l'essence même du... Je me crois discret et je réfléchis pas à ce que je fais. Mais regardez, attention, je suis anonyme, personne ne sait que c'est moi ! Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais en gros, c'est comme ça qu'on peut résumer la vie de ce trou de balle. Pierre Leguay, avec sa tête de con là. En fait, il se trouve que c'est un mythomane pathologique. Qu'en fait, sa vie n'existe pas parce qu'il passe son temps à l'inventer. Et du coup, si sa vie n'existe pas, bah lui non plus. Et c'est tout simplement pour ça que je l'ai fait en fantôme. Théophile, c'est vrai qu'il est défoncé H24. Ça, et il joue à Counter Strike, donc je lui ai tout simplement fait un cosplay de ce jeu. Pour redire, en fait, je le connais vraiment pas assez pour connaître d'autres facettes intéressantes de sa personnalité. La marque maintenant, il est charpentier, enfin il conçoit des trucs. Il travaille dans le bâtiment, donc évidemment que tu vas le voir en hauteur en train de porter des briques. Après, le fait qu'il soit en hauteur, c'est aussi dû au fait que pour moi, il a toujours été fan de parcours ou de trucs comme ça. D'où sa pose d'ailleurs sur une de mes anciennes affiches. C'est un acrobate. Mikhaï, bah j'ai fait cette pose en référence à en 2016, quand j'étais partie à la base avec l'idée classique de faire des attaques pour tout le monde. Avant de me rendre compte très vite que la charge de travail était trop lourde pour l'époque. D'où le fait d'avoir opté pour les affiches. Bah j'avais quand même fait celle de Mikhaï. En fait, ça veut dire en gros qu'il est recherché par les autorités russes parce qu'il serait un agent secret moldave. Bref, c'était notre délire de l'époque. Et du coup, en fait, sa pose, ça correspond au fait qu'il est recherché, qu'il reste dans sa capuche discrètement, avec son téléphone en écoutant de la musique comme il le faisait à l'époque. Qu'il est là en mode merde, faut pas que je me fasse repérer. Jessica, bah elle a toujours donné une image d'elle qui fait un peu d'arme professionnelle, femme d'entreprise. Habillée toujours de manière en mode soit simple, soit en mode meuf qui travaille dans les bureaux, en tailleur et tout. C'est un peu cette image-là d'elle que j'essaie de reproduire avec sa pose. Et Stéphane, en fait, en revoyant ses stories snap, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'il poste beaucoup de snaps avec son amoureuse. Qu'il soit là en mode je l'aime, c'est la femme de ma vie, je suis amoureux et tout. Peut-être que je simplifie trop les choses, mais c'est ça que j'ai retenu en tout cas en voyant sa snap. Du coup, il a un peu une approche en mode bisounours de la vie et ça a l'air grave bénéfique pour lui. Donc, évidemment, je lui fais tenir un corps en mode waouh, vive l'amour. Et le fait qu'il soit pieds nus, c'est tout simplement parce que, bah, sur la fiche d'avant, je l'avais tout simplement dessiné en tant que judoka parce qu'il fait du judo ou du karaté, je sais plus. Bref, du coup, t'es pieds nus quand tu fais ce sport. Et pour la nouvelle pose, je me suis dit, bah, pourquoi je lui rajouterais des chaussures ? Il est très bien pieds nus. Pour les personnes qui ont l'origine connaissance, c'est pas dans le sens où c'est juste des connaissances vite fait. Ça signifie plutôt que c'est des personnes rencontrées via d'autres personnes ou que c'est des personnes rencontrées sans contexte particulier. Pour ce qui est des poses qui sont proches des délires et souvenirs qu'on a vécu ensemble, pour le coup, c'est typiquement le cas avec Alice. Tout simplement, un jour en soirée, elle a eu la bonne idée de dire, ah, on va aller sur chatroulette. On a vu beaucoup de trucs marrants, surtout des trucs de cul ridicule globalement. C'est pour ça qu'elle regarde son téléphone en mode, oh putain, je suis choquée, what the fuck, qu'est-ce que je viens de voir ? Mais on avait bien rigolé sur le moment. Enfin, en même temps, on avait 14 ans, quoi. Déborah, je me souviendrai toujours d'elle comme la meuf qui a squatté mon propre lit pour pécho un gars pendant l'une de mes soirées. Donc évidemment que j'ai fait sa pose en conséquence. D'ailleurs, après ça, on a arrêté de se voir. Quelle coïncidence. Antoine, bah pareil, c'était notre délire de l'époque. Lost, c'était parce qu'il était fan de Undertale, que j'avais passé de la musique de Undertale en soirée et qu'il était là en mode, Wow, t'aimes Undertale, t'es génial et tout. Et l'alcool, bah c'est tout simplement parce qu'il buvait énormément à chaque soirée, c'était trop marrant. Du coup, voilà de quoi je me suis inspirée pour faire sa pose. Je l'ai pas revue depuis, donc c'est toujours sur ça que je me base, même si ça date. Adam, je l'ai pas connu vraiment très longtemps, mais tout ce que je sais, c'est qu'il était venu à peine un mois dans ma vie et qu'il a foutu la merde avec tous les gens que je connaissais à l'époque et qu'il a connu par le biais d'une de mes soirées. Je vous jure, c'est pas moi qui lui ai foutu le feu pour la pose. C'est les personnes en question qui ont décidé de se venger. Ce gars-là, en fait, est venu à une de mes soirées en tant qu'ami d'un invité. Et en fait, je ne connais pas cette personne. Autant je vous ai dit qu'il y avait des gens dans cette affiche avec qui je serais en de mauvais termes. Quand même, je m'attendais un petit peu moins à ce qu'il y a des gens que je connaisse même pas moi-même. Mais il a été sur une de mes affiches précédentes, donc il mérite bien sa place ici. Voici Hugo. Lenny et moi, les seuls délires qu'on avait en commun, c'était qu'il était fort sur Call Of. Quand je l'invita à l'une de mes soirées, il a joué à Call Of, on s'est ajouté sur la PS3, alors que je n'y avais pas joué depuis des années juste pour pouvoir jouer avec lui. Donc, je lui ai fait prendre la pose d'une de mes jaquettes préférées parmi toutes les jaquettes de jeux vidéo, la pose de Black Ops 2. J'avais l'habitude dans le temps de me dessiner dans cette pose-là. Et du coup, cette fois, je lui ai fait cet honneur à lui. Quand je revois quelqu'un que je n'ai pas revu depuis longtemps, en général, c'est rare que la personne d'elle-même me fasse deux gros câlins au lieu d'un seul. Mais c'est le cas de Cécile. Du coup, je lui ai tout simplement fait une pose en mode « Ouais, j'attends des câlins ». Mais oui, elle est vachement câline. Elle est trop adorable, cette meuf. Et elle adore les framboises. J'avais déjà fait son ancienne pose sur ça, donc j'ai décidé de tenter autre chose. Fanny, c'était la copine de Coselle à l'époque. Elle était cool à l'époque. Et même si, du coup, en fait, je ne la connais quand même pas, je vais la mettre dans le même panier. Elle est next. C'est qui ? Non, je déconne. Je crois qu'on ne s'est parlé au total que deux fois dans ma vie, mais je garde quand même un bon souvenir de lui. Parce que la première fois que je l'ai vue, en fait, c'était en plein milieu d'embrouilles. Et tout ce qu'il a fait, c'est d'arranger les choses, de calmer la situation malgré tout ce qui se passait. Il a vraiment été cool sur ce point-là. Donc, en fait, sa pose, c'est lui qui regarde le ciel et qui est là en mode, j'ai changé le monde. Pour l'améliorer. Avec mes petites actions. Mais je l'ai fait quand même. Mais du coup, c'est avec de la fierté qu'il est là et je lui ai fait sa pose en référence à ça. Donc là, on a affaire à une artiste. Lucille a participé à l'écriture d'une bande dessinée sur le thème des sous-vêtements qui ont une conscience à part entière. Un peu comme Toy Story, mais... Mais différent. Ou alors, c'était un truc avec les sous-vêtements qui se révoltent à elle, je sais plus. Du coup, je la voyais bien en mode maîtresse du jeu qui contrôle une armée de sous-vêtements par sa pensée, des sous-tifs et des culottes qui volent, et genre, c'est son armée personnelle et tout. Et c'est dans cette optique-là que j'ai fait sa pose. Les âges rares, je ne sais pas vraiment d'où m'est venue l'idée qu'elle soit dans une pose en mode conquérante. En tout cas, le drapeau du Japon derrière, c'est justifié. Elle veut depuis toujours aller au Japon. Elle est dans une école pour apprendre à parler japonais et d'autres langues azétiques. Et elle est... sûre d'elle, à juste titre. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai donné cette pose en mode un peu conquérante et sûre d'elle. Et passionnée du Japon. Pour Rachel, j'ai voulu faire ressortir son nouveau style capillaire et vestimentaire. J'ai voulu aussi faire une référence à sa pose dans l'une de mes anciennes affiches où elle est en train de l'éviter. Parce que genre, elle vole. Et du coup, là en fait, je l'ai faite un petit peu dans cette optique de je prends de l'élan, je m'envole. Parce que maintenant, je suis libre. J'ai été libérée de tout ce qui m'a rendu malheureuse. Du coup, la voix-là qui s'envole vers de nouveaux horizons. Enfin, moi ça, quand j'étais connue, je l'ai toujours considérée comme une jeune fille pleine de vie et tout. Et au-delà du fait qu'elle croyait en Dieu et qu'elle soit beaucoup plus religieuse que ce que je pensais, bah je l'aimais bien quand même. Mais en fait, je me suis rendu compte que le fait qu'elle soit religieuse à mort, ça a eu un beaucoup plus gros impact que ce que j'imaginais sur nos relations avec elle. Après, c'est son choix, mais du coup, comme j'ai l'impression qu'elle se sent mieux là-dedans, autant faire sa pose en rapport avec ça. Mais quel gros fils de... Pour Havana, bah j'avais vu je sais plus où qu'il joue au basket, ou alors qu'il aimait ça, ou alors qu'il était fan de basket, je sais plus, je m'en fous. Mais de toute manière, ça correspond bien à son physique et à sa personnalité d'être comme ça, avec un maillot de basket d'une équipe connue. Et je vais en train de faire des roues avec son ballon de basket comme ça sur son doigt. Je trouve ça plutôt stylé comme image, je trouve que ça lui correspond bien. Quel gros fils de... Pour Laure Allen, bah elle complexait sur son physique pendant longtemps, et les dernières interactions que j'ai eues avec elle me font me rendre compte qu'elle se sent vraiment mieux dans sa peau. Ça m'a beaucoup fait penser à Kat de Euphoria, qui est aussi au passage ma série préférée, voilà, voilà. La voix est un peu de bad bitch, ça lui correspond tellement. Et du coup, je me suis dit, il faut que je la fasse cosplayer Kat de Euphoria, tout simplement. Je suis trop contente de moi au final, ça lui va trop bien. Romain, bah comme il sait cuisiner, bah il sait faire les pâtes. Et les pâtes, c'est italien, c'est à l'époque du même où tout le monde avait les mains comme ça. Du coup, bah je lui ai fait prendre cette pause, moi je trouve ça marrant. Bah pour David, c'est compliqué, ça fait pareil, très longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de lui. Les dernières que j'ai eues, c'est juste, oh il a repris les cours et il a commencé le muscu. Le connaissant, ça doit être un gars archi-motivé en plus. Bon bah j'ai égalé ce gars, je lui ai fait porter des haltères qui font sa taille. Lors des dernières interactions que j'ai eues avec Yanis, il m'avait beaucoup, beaucoup, parler de Eve Online, il était archi-passionné par ça, vraiment. Et comme je l'avais déjà fait en tant que redonneur parce que je pense que c'est l'une de ses grandes passions, bah du coup cette fois je l'ai fait en tant que cosmonaute, en référence au fait qu'il kiffe Eve Online. Bah en fait Maël, tout ce qu'il m'a montré lors de nos dernières interactions amicales, c'est qu'en fait il entend des rumeurs sur les gens, et il s'arrêtait tout simplement aux rumeurs sans chercher à comprendre plus loin. Que du coup moi je lui ai fait cette pause, on m'a dit pas son temps à essayer de chercher des rumeurs pour avoir la réponse à tout, plutôt que d'essayer d'aller chercher les réponses par lui-même. Si ça se trouve c'est un anti-vax aujourd'hui. Je sais pas, j'ai toujours pas eu de nouvelles. C'est pas la première fois que quand je le dessine dans une de mes affiches, il prend une pause de communiste. Avec la poussi et le marteau, bah moi je trouve que ça lui allait bien. Sauf que cette fois je lui fais prendre une pause un petit peu de super-héros. Et du coup pour continuer là-dedans, le marteau qu'il a, c'est le marteau de Thor en fait. Je trouve que ça lui va bien. J'aime bien la pause qu'il a. Giovanni dans le groupe Solidario Consciencieux, bien qu'il en faisait partie, on n'a jamais été si proche que ça. Ça a toujours été quelqu'un de très sympa. L'une des facettes de sa personnalité, c'est qu'il adorait faire des débats aussi. Et du coup il peut rester pendant des heures à parler de choses hyper intéressantes, en mode philosophe. D'où sa dernière pause. En fait c'est triste mais je le connais pas si bien que ça. Tout ce à quoi j'ai pu penser, c'est le fait qu'il était dans le groupe Solidario Consciencieux. Qu'en gros comme il voyageait un peu partout dans le monde, sa pause c'est qu'en fait il tient le drapeau de la Solidario Conscience avec lui et qu'il l'amène tout autour du monde. Bah Emily je l'ai toujours connu passionnée d'équitation. Donc bah du coup je l'ai tout simplement dessinée en train de courir de super bonne humeur avec une bombe d'équitation. Je sais même pas si on reconnaît parce que mes talents dessinatrices sont pas ouf quand même. Samantha je le fais cette pause déjà avec sa blouse de diététicienne parce que c'est le diplôme qu'elle venait d'avoir à l'époque. En fait elle l'évite elle aussi mais surtout elle médite pour contrer le fait que ça allait pas bien dans sa vie à ce moment là. Et du coup je me suis dit bah la connaissant, c'est typiquement comme ça que je verrai Samantha en train d'essayer d'aller mieux et progressivement passer à autre chose. Oui c'est Lucy, vous aurez pu avoir des prénoms un petit peu plus originaux quand même. Bref, quand j'ai rencontré Lucy, elle m'a tout de suite dit que son objectif dans la vie c'était pas de vivre en tant que cloporte qui se laisse avoir par la vie. Qui se laisse faire par ses parents qui lui font avoir une vie qu'elle veut pas forcément etc. Elle a tout de suite dit que quand elle vit, elle vit en tant que lionne pour avoir le meilleur possible de sa vie. Et de faire en sorte que rien ni personne ne l'arrêtera et que c'est elle la plus forte. Bah du coup je lui ai vraiment fait une pose en mode sauvage. C'est pour ça que sa pose est sauvage et comme une lionne en mode assisée qui guette. Bah en même temps je comprends pourquoi je suis tombée amoureuse d'elle. Et si vous voulez savoir, oui elle porte toujours des jupes et des robes. Toujours, elle porte que ça. Alors c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui dit tout le temps le mot roulade. Oui c'est un peu moi qui les sont nommés Priam la roulade mais c'est lui aussi qui s'appelle Priam la roulade. Pourquoi ? Je sais pas. Ou alors il me l'a dit mais j'ai oublié. Du coup bah je l'ai juste dessiné en train de faire une roulade. Avec son énorme cul là. Arcanis est game designer. Je l'ai rencontré à l'ICAN. Arcanis travaille. Arcanis c'est codé sur Unity. Unity est un logiciel sur lequel on peut créer des jeux vidéo en 3D mais qui fonctionne aussi en 2D. Du coup bah évidemment je l'ai dessiné avec ses lunettes cœur. Parce que oui Arcanis a des lunettes cœur. Moi j'adore. Et je l'ai tout simplement dessiné assise sur le logo de Unity. Elle a 21 ans. Alexia en a 21 ans. Et elle se comporte comme une enfant. En vrai oui elle est mature mais elle se comporte souvent comme une enfant un peu capricieuse et enjouée. Pour sa pose j'ai voulu faire ressortir ce côté là de sa personnalité. Qui est vraiment une meuf toujours de bonne humeur. Toujours enjouée. Toujours à la limite courir partout genre. Elle aussi pour le coup elle est cheerful. Et la robe qu'elle porte c'est tout simplement le type de robe qu'elle porte tous les jours. Si vous avez vu des photos franchement c'est magnifique je saurais pas dessiner ça. Et enfin Michel le copain d'Alexian. Bah je suis pas allé chercher très loin son emoji préféré c'est ça. S'il y avait un emoji comme ça il l'utiliserait tout le temps. En tout cas les premières fois que j'ai interagé avec lui c'est ces facettes là de sa personnalité que j'ai retenu de lui. Dans son comportement avec sa copine c'est ça qui m'avait marqué. Même si maintenant j'aurais pu faire un truc avec nos marches nocturnes avec les délires qu'on a avec les casques verts avec plein de trucs. Mais c'est ça qui est resté. Bon bah ça c'est fait. Deux ans de travail. Enfin j'ai pas posé deux ans non-stop non plus sinon ça fait longtemps que j'aurais fini mais... Deux ans de travail. En vrai dire je sais pas quel impact va avoir cette présentation. Si ça se trouvait le va en avoir aucun ce qui serait pas plus mal. Ceux qui s'y intéressent si vous avez aimé bah je suis contente que ça vous ait plu. Et ceux qui sont pas dans mon entourage ou que maintenant je déteste bah... Vous le fait de regarder ça ça aura juste un effet thérapeutique sur moi. Mais du coup ça reste un des gros projets que j'ai fait et je suis contente de l'avoir mené à bout. J'aurais jamais pensé en être capable franchement. Il manque pas mal de personnes dans cette affiche. Et j'ai pour l'instant prévu de potentiellement la mettre à jour pour rajouter des vagues de gens. En tout cas une fois que ce projet là sera fini. Même si un nouveau Smash Bros qui sort avec une grosse com de ouf. C'est terminé pour moi franchement ça fait depuis 2012 que je suis dans ce délire de... Faire des artoires pour mes invités et tout. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Ça m'a aussi apporté beaucoup de plaisir. Et je suis contente d'avoir été assez créative pour avoir pu mettre tout ça en place. Mais il est temps de tourner la page. Et surtout la page de cette longue décennie qui vient de se terminer. Avec son lot d'éléments très bénéfiques ainsi que ceux qui ont été absolument catastrophiques. Voilà. Vous savez tout. Du coup j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais aller manger un kebab. Et on se revoit dans la vraie vie pour ceux qui veulent. De toute manière il n'y a pas besoin de faire des artoires pour que tous les souvenirs et la nostalgie soient toujours là. Prenez soin de vous. ... ... Sous-titrage FR ?